Générique L'hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi. Nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Lutte contre le terrorisme, mitiger les approches sécuritaires. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr. Bakarissambe, directeur régional du Timouktou Institut. Bonjour Dr. Bakarissambe et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Dr. Bakarissambe, à la veille du 11 septembre proclamée journée internationale de lutte contre le terrorisme, vous avez publié un rapport inédit sur le Bénin intitulé au-delà de la criminalité et perception juvénale de la radicalisation et de l'extrémisme violent au nord du Bénin. Pourquoi cet appel au cœur de ce rapport allait justement au-delà des approches criminologiques ? Oui, comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'études sur le cas du Bénin et du Sahel de manière générale. Mais ces dernières études de ces dernières années montrent une tendance à nier la dimension idéologique dans la lutte contre le terrorisme et dans ce qu'on appelle la radicalisation ou l'extrémisme violent. Donc je pense que ces approches criminologiques ont induit les États de la région vers des erreurs en termes d'approche. Les approches criminologiques ont poussé les États à adopter des mesures strictement sécuritaires en oubliant de traiter le problème à la racine. C'est ainsi qu'on a vu certains États créer des cours de répression, d'autres avoir une approche purement de contre-terrorisme en oubliant la dimension prévention de l'extrême violent en s'attaquant aux causes structurelles. C'est pour cela que nous appelons à rompre avec ces approches criminologiques, du moins les mitiger, pour prendre en compte les autres dimensions de ce problème d'extrême violent et de terrorisme qui frappe l'Afrique au plus fort. Notamment, tout le monde pense à la région sahélienne en ce jour de la congémération de la journée internationale de lutte contre le terrorisme avec la recrute des attaques et une amplification du phénomène dans notre sous-région. Très bien. On sait qu'il y a eu de nombreuses études sur les pays côtiers et le Bénin en particulier. En quoi cette nouvelle étude du Timbuktu-Institut apporte-t-elle de nouveaux éléments d'analyse ? Oui, cette étude a été menée sur le temps long. C'est-à-dire qu'on a voulu éviter les interviews et les questionnaires sur le temps d'une étude. Nous avons fait une observation sur le temps long entre 2023 et 2024 avec des séjours sur le terrain en rencontrant des jeunes, plus de 270 jeunes dans le département de la Tocora, de la Donga et aussi de la Liborie ont été interrogés avec des focus groupes, en s'attentionnant avec les villageois, les communautés qui habitent autour du parc Lapin-Djeri, pour véritablement sentir le terrain. Au lieu de développer tout un ensemble de théories loin du terrain et dans nos bureaux, nous étions sur le terrain en train de discuter avec ces jeunes-là. Cette approche-là nous a permis de recueillir des recommandations de la part de ces jeunes-là, sonder leurs perceptions, qui, à mon avis, ont pu guider la réduction de ce rapport-là, qui se considèrent comme un document d'accompagnement des efforts de l'État du Bénin pour venir à bout du terrorisme. Et ces recommandations ont été le fait de ces jeunes qui vivent ces situations-là. Et aujourd'hui, je pense qu'après avoir remis ce rapport aux autorités béninoises, nous sommes rendus compte que ces recommandations des jeunes-là entrent en parfait cadrage avec les mesures prises, certes, mais demandant un effort sur la question des vulnérabilités socio-économiques. – Docteur Samb, vous savez qu'il y a eu de nombreux efforts dans la lutte contre le terrorisme, mais la situation au Sahel en particulier demeure préoccupante, et ce malgré les mesures et les initiatives d'ordre sécuritaire. Comment, justement, pourrait-on mitiger ces approches sécuritaires que vous jugez insuffisantes pour enrayer le terrorisme ? – Ces approches ne produisent pas l'effet escompté. On se rend compte que le nombre de morts est en train d'augmenter. Aujourd'hui, en 2024, on peut compter plus de 11 200 morts, ce qui a triplé depuis 2021. Et 48 % de ces attaques se déroulent au Burkina Faso, avec 62 % des morts. Et aujourd'hui, les attaques contre les civils sont dans une hausse de 76 %, ce qui montre qu'aujourd'hui, véritablement, nos États doivent mitiger ces approches sécuritaires et aller vers un nexus sécurité et développement, s'attaquer aux causes structurelles, mettre fin à ces vulnérables socio-économiques, aux injustices, à la malgouvernance, pour que, véritablement, on s'approche de cette approche holistique dont on a besoin pour tacler le phénomène du terrorisme qui fait des ravages aujourd'hui, notamment dans le Sahel. – Docteur Bakary Sambes, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. – Merci de votre aimable invitation. – Sous-titrage ST' 501